... Est-ce que vous avez fini ? Merci, M. le Président. M. Claude Pivy, en répondant à un certain nombre de questions ici et à propos de vos attributions, vous avez déclaré à cette barre ce qui suit. Marcel et Toumba relèvent du salon. Vous confirmez cette déclaration et non de vous ? Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré qu'eux, ils étaient sous le commandement du Président. Vous le confirmez ? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même, c'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela ? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le Président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission, vous étiez confiée et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non ? La mission ? J'ai dit bien. Je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le Président avait une mission à l'intérieur, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veille sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non ? Je veux déterminer, ce n'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela ? Vous avez dit cela ici ? Non, la manière que j'ai expliquée, ce n'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici et ça se trouve sur YouTube. Voilà, j'ai réitéré. Vous avez déclaré ceci. Quand le Président, et c'était en réponse à des questions que vous posez, et M. le procureur Al-Ghassimo, vous avez déclaré ceci. Quand le Président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non ? J'accomplissais les grandes missions du Président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. M. le Président qui m'en soit donné axe, il est en train de contredire ce qu'il a dit et il a dit ça ici, le primitif en fait froid et la vidéo en fait froid. Le tribunal appréciera ça, Ahmed. Le tribunal appréciera cela. Très bien, M. le Président. Alors, j'ai continué avec vous et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections. Section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes ? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30-30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes ? De 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien ? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le Président vous confiait ? C'était quoi ces missions-là ? Il vous confiait quelles missions ? C'est comme la mission auxquelles ils m'avaient confié. C'est des grandes missions. Deux fois, ils me confient, comme c'était la mission du 28 septembre pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Manéa. Ce sont ces missions-là qu'ils me confiaient. et vous dites grandes missions. Donc, le Président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites ? Bien sûr. Et est-ce que le Président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet, dont celui de M. Moussa Chegoro Kamara qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme ? C'est possible, ça ? Ce que j'ai dit... Est-ce que cela était possible ? Parce que le Président va comparaître ici, hein ? Bien sûr. Alors, votre... S'il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le Président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Chegoro ? N'est-ce pas ? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites ? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, M. le Président. M. Pivi, commandant acte, M. le Président. Je continue. Votre département, quelle était l'affaire de route qui vous avait été donnée par le Président de la République ? Quelle était votre feuille de route ? Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route ? Les attributions de votre département ? Quelles étaient ces attributions ? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, je dis que ça... ça, c'était à la vieille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instrui cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut connaître... Écoutez, ça, ce n'est pas votre mission. S'il vous plaît, M. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question, M. Oui, c'est ça, M. le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le président. Veillez sur le président ? Oui. D'abord, veillez sur le président. Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président ? Faites-moi la distinction. Je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakite Ditoumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ces attributions. Il a dit, il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakite Ditoumba ? Puisqu'il ne relève pas de vous. Et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département vieillit sur la mission du président et la vie du président. Nous, on vieillit sur ça. Quelle mission du président ? Quelle mission ? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire mission du président. Mais je vous ai bien dit qu'ici, la mission auquel je t'ai parté à Mania, c'est l'une de ces missions. Ça, ça n'est pas de votre ressort. Mais laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. OK, d'accord. Et la mission auquel on a effectuée à l'AB avant leur arrivée, ça, c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département ministériel. Ce département, comment son cabinet était-il composé ? Quels sont les membres du cabinet ? Qui en était le secrétaire général ? Le chef du cabinet ? Les différents directeurs ? Pouvez-vous nous donner le nom de ces membres qui composait ce département ? Non, ce département, comme j'ai dit, j'avais un chef de cabinet. Comment il s'appelle ? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi ? Pépé-Coulier. Pépé-Coulier. Voilà. Excusez-moi, mais avant de continuer, je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places, mais c'est votre place ici. Passez là-bas. Ça, vous le savez. Voilà. Tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui. C'était qui le... Continuez. Oui. C'était qui le secrétaire général ? J'ai dit Pépé-Coulier. Non, vous avez dit chef de cabinet. Oui. On passe. Chef de cabinet. Parlons maintenant du secrétaire général. Qui était-il ? Comment s'appelait ? Il s'appelle, disons. Bon. Là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets ? Les directions nationales. Bon. Nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, il y avait-il des directions préfectorales ? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps ? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. Deux dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand, deux fois, les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière, pour regarder certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressantes, l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressantes, Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle ? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres ? Non, ne mélangez pas. Si vous mélangez, j'ai continué. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous, vous ne participiez pas à la planification des sorties du président de la République, parfois le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela ? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous, vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président, quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là ? Vous ne planifiez pas ? Mais qu'est-ce que vous, vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Oui ? Moi, j'ai joué mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. Vous ne pouvez pas me dire ça. Dis ça au peuple de Guinée au moins. Pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. Monsieur Claude Pivy, mon colonel, avez-vous, une fois siégé au conseil des ministres, au départ du pouvoir, on siégeait au conseil des ministres ? Vous avez siégé. C'était autour de quel dossier, par exemple ? Là-bas, il y avait beaucoup de dossiers. Je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le conseil national de transition, le CNT ? Vous avez eu à défendre un budget là-bas comme les autres ministres le faisaient ? Si j'ai défendu certains dossiers compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière ? Je dis bien un budget. Vous connaissez le CNT ? Bien sûr. Qui était l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle ? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient ? Vous l'avez fait ? Vous allez m'excuser là-bas, on va revenir au 28 septembre parce que là-bas... Est-ce que vous avez présenté un budget là-bas ? Alors, c'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide juste pour vous contenter ? Êtes-vous d'accord avec moi ? qu'il n'y avait rien à faire là-bas ? Non. C'est ça, non ? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes à juger les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non ? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions de la loi pénale ? Vous le savez ? Que ça ne relève pas de vos attributions ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour ces questions-là. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire et en votre temps, le rôle, le pouvoir de la police judiciaire était défini à l'article 11 du Code de procédure pénale qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions de la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux éductions compétentes. Si vous, vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale ? Vous le savez ? Et dont la peine à l'air de 5 à 10 ans de détention criminelle ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour ces questions. Bon, je vais vous aider, je vais vous donner la lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien Code pénal qui était applicable en ce moment, disposait, ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelques actes arbitraires ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici, en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous, vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez, savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du Code pénal ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous qu'en vous permettant ? S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, vous vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Savez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginelle, nous allons vous démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction? Vous le saviez? Non. Donc, je vous l'apprends. Vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le savez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire? Savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction? Le savez-vous? Non. Je vous l'apprends. Vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que, si néanmoins, il justifie qu'il a reçu par ordre des sièges supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il aurait été d'obéissance hiérarchique, il sera exemple de la peine laquelle sera, dans ces cas, appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Tadis que vous accomplissez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. alors ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Tadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Tadis vous aurait donné ? Avez-vous la preuve ? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve ? Où est l'ordre des missions qu'il vous a donné ? Où est l'ordre des missions ? Où est l'ordre des missions ? Il n'y a pas eu un ordre des missions. Alors, quelle est la preuve ? Parce que moi, j'aurai du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve ? Répondez. Il n'y a pas un ordre des missions pour ça. Voilà, donc il n'y a pas des preuves. Parce que ici, vous devez être à même d'administrer la preuve de votre déclaration. Il ne suffit pas D'autres questions, maître. Merci, monsieur le président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens que vous avez provoqué un conflit de compétences avec monsieur Moussa Chibourou Kamara, ministre chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme dans les attributions duquel ses rôles apparaissaient clairement ? Vous le savez ? Vous savez cela ? Non, mais moi, j'avais toujours fait ça depuis pas seulement un autre temps. Ok, sachez maintenant qu'en le faisant, alors, vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et monsieur Moussa Chibourou ? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence ? Non. Non. Donc, il vous laissait faire. Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État ? C'est ce que vous voulez nous dire ? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, parlons à présent de vos différents procès verbaux. Mon colonel a la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom ? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission interrogatoire et aux magistrats instructeurs ? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question ? Pourquoi ? Excusez-moi. Pourquoi ? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instructions ? Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Et pourquoi, dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie, du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président a dit vous aurez confié pendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules ? Pourquoi vous n'en avez jamais parlé ? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi ? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas ? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. J'ai dit il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé la barre. J'ai bien dit ça devant le barouche. Mon cher, vous savez quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée. et vous ne l'avez même pas fait. Oui ou non, cela a été fait ici. Oui ou non ? Bien sûr, je l'avais bien dit ici. Lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un haut cadre et de surcroît, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non, mon colonel, tout ce que j'ai dit là-dedans ce n'est pas tout ce que je n'ai pas dit. Répondez à la question, est-ce que quand un haut cadre, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non ? C'est ça la question ? Non. Ah bon ? Alors, c'est grave. et je continue. Alors, n'est-ce pas et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie ? N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire ? Oui ? Répondez non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressées devant la gendarmerie ? Pourquoi vous niez ? Pourquoi ? Je ne nie pas. Ce que j'ai dit, j'ai bien dit, ce que j'ai dit, ce n'est pas que certaines parties ne sont pas écrites. Bon sang. Mon colonel, savez-vous que le 27, à la veille du 28 septembre, une consigne a été donnée, une consigne générale à tous les militaires comme quoi chacun devrait être consigné le 28. Vous le savez ? Je le sais. Voilà. Donc, vous savez qu'une consigne générale a été donnée. et en sortant, est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus ? Je n'ai pas violé cette consigne puisque moi, l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'État. Où est la preuve de l'ordre ? Où est la preuve ? Où est la preuve ? Vous voulez dire que le président d'Addis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires ? C'est ce que vous voulez vous insuliner ? C'est ce que vous voulez dire ? Allez-y. Quelle est la question ? Je vais savoir, monsieur le président, puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'État-major et c'était la consignation au quartier de tous les militaires. Alors, il dit que lui, il était sorti sur ordre du président. Je vais savoir, en sortant sur ordre du président, est-ce qu'il est en train de nous dire que le président de la République s'est associé à lui pour violer une consigne générale ? Vous avez compris la question ? Répondez-la. Oui, mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi, j'ai eu les instructions à la vieille du départ pour l'ABI. Donc, quand je suis revenu, je n'ai pas tenu compte d'une décision parce que... Est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée ? Non. Savez-vous que s'il vous donne l'ordre, il vous donne des instructions allant dans le sens d'aller traquer des bandits alors qu'il y a une consigne donnée, savez-vous que le président sera complice de la violation d'une consigne générale ? Vous le savez ? Mais c'est le président qui commande. S'il me donne l'ordre, je ne peux pas rester assis. Je dois accomplir ma mission. Voilà. Et je vous apprends que dans ces conditions, le président s'est rendu coupable de la complicité des violations d'une consigne générale. Et je vous dis que c'est une infraction qui était prévue à l'article 101 du Code pénal du 31 et décembre 1998. Et je vous donne l'étude de disposition de l'article 101 du Code pénal. Et en tant que militaire, je crois que vous devez savoir que la violation d'une consigne est une infraction. Et puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Vous voyez ça ? Donc, un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République pour lesquels il prête serment avant d'entrer en fonction, pour le respect desquels il prête serment avant d'entrer en fonction ? Des questions ? Oui ? Je veux savoir. Oui ? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, c'est que vous dites vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission, est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements ? Oui ? Oui, mais s'il ne m'avait pas donné les ordres, je ne peux pas aller comme ça sur ma tête ? J'ai continué puisque vous ne voulez pas répondre. Mais dites-moi pourquoi vous vous contredisez dans vos deux procès verbaux ? Tantôt, vous déclarez, d'ailleurs dans le premier procès verbal, que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre. Et qu'immédiatement, vous vous êtes rendus au camp pour en informer le président. Ça, c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie. Mais, c'est encore vous qui déclarez dans cette fois-ci, dans le procès verbal dressé devant les maïs et les instructeurs et que cette sortie de votre compte rendu fait au président d'Addis que vous auriez été informé par certains militaires, cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens, par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous vous serez revenus sur vos pas pour demander au président d'Addis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi. Pourquoi cette différence, cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires, mon colonel ? Pourquoi ? Question ? Oui, je demande pourquoi vos variations là ? Tantôt, c'est un citoyen qui vous aurait informé et puis pendant que vous reveniez, voilà, après, tantôt, ce sont des militaires qui vous auront... Pourquoi ces variations ? Pourquoi ces variations ? Pourquoi ? Moi, j'ai bien dit, j'ai dit, la première information, c'est au niveau de quand je suis venu à Bambéto, que les citoyens de là-bas, quelques minutes après, ils m'ont appelé qu'ils m'ont dit qu'il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre et que moi, je les ai dit, bon, d'accord, moi, je vais rentrer au camp. Pourquoi ? Je ne demande pas de nouvelles explications. Si vous ne pouvez pas expliquer, alors je continue. Voilà. Et vous avez eu à déclarer et vous l'avez rétéré ici, comme quoi, lorsque vous avez eu à annoncer au commandant Toumba votre décision de l'arrêter, qu'il aurait plaidé et pleuré, disons, à chaudes larmes. vous l'avez dit ici, vous confirmez ? Je confirme. Il est là et le président est là. Est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations, contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie, vous avez encore affirmé que lorsque vous avez pris cette décision que M. Aboubakar Diakite di Toumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela également ? qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner l'actu ? Je répète bien que quand je lui ai dit que je dois l'arrêter, il était arrêté à la porte du président. Il a parlé beaucoup de mots là-bas. Après, finalement, il a commencé à pleurer. Donc, voilà. Vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Non. Vous ne l'avez pas dit ? Il n'a pas répliqué ? Mon cher, je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredit. Je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission bien entendu de M. le Président. À la page 2, paragraphe 2, vous avez dit ceci. Plus, parce qu'il était allé gâter le travail de Thiebolo et ses hommes qui étaient dirigés, pardon, qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade, sur le coup, Toumba a répliqué en disant que je ne peux pas l'arrêter. C'est vous qui le dites ? C'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie. Alors, je veux savoir, est-ce il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer, que la même personne dise, non, vous ne pouvez pas m'arrêter ? est-ce que cela est possible, logiquement parlant ? C'est impossible ? Si les témoins sont là, ils vont mieux m'expliquer par rapport à moi. Je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pleurer. Mon cher, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous contredire. Vous faites de la contradiction votre moins de défense. N'est-ce pas ? Non. C'est ce que vous êtes en train de faire, mon cher. Alors, reconnaissez-vous que dans vos déclarations, faites devant la gendarmerie par deux fois au moins lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter M. Aboubakar Diakite Ditoumba, deux fois au moins le président s'y a opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders. Vous le reconnaissez ? Je ne reconnais pas ça. Mon cher, ça ressort également de vos déclarations. De vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître. Et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations. alors le paragraphe 2 de la page 4 et vous avez dit ceci. Deux jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu, le président, que contrairement à ce qui s'est dit que son aide de camp Aboubakar Diakite et alias Tomba était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit. C'est vous qui le dites. ensuite, à la page 5, à la page 5, vous avez déclaré également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il précisait à dire que Tomba était parti au stade pour protéger les leaders. Deux fois, vous avez eu à dire librement vous-même que le président s'était opposé à l'arrestation de Tomba parce que il s'était tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui ? Pourquoi ? Quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations ? Pourquoi ? Oui ? Quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations ? Je ne reconnais pas la partie-là. Très bien. Vos déclarations sont déjà consignées. Ça vient à la décharge du commandant. Voilà. Et saviez-vous mon colonel que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter Tomba à cause de ce qu'il appelle éventuelle victime collatérale. Vous le savez ? Vous le savez ? Non. Bon, je vous l'apprends. Il a dit, il a déclaré ça dans son procès verbal. Et vous-même, vous-même, à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire, procès verbal dressé devant les maîtres instructeurs, vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bain de sang. Vous le reconnaissez ? Vous le reconnaissez ? Non. Vous ne confirmez ? Ok, je vous donne lecture, hein, parce que vous avez tendance à tout nier. À tout nier. À tout nier. Avec la permission de M. le Président. La page 7 pour vos avocats, la page 7 de votre interrogatoire au fond, devant les maîtres instructeurs. Et c'était la dernière question à la page 7. Question, selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba Djakiti ? Réponse, j'avais bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent et éviter un autre bain de sang. vous reconnaissez avoir dit ça, oui ou non, mon colonel ? Oui ou non ? Oui ou non ? Non. M. le Président, voilà, il devient champion en négation. Je continue. Mais dites-nous dès lors que vous et le Président Dadis, vous reconnaissez que le commandant Toumba ne pouvait pas être arrêté par vous. Alors, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était crainte aussi bien par vous que par M. le Président. N'est-ce pas, mon colonel ? Reprenez votre question. J'ai dit bien en vous et le Président, le fait d'avoir eu peur d'arrêter le commandant Aboubakar Diakite d'Itumba, n'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était crainte aussi bien par vous que par le Président Dadis. Oui ou non ? Moi, je ne peux pas craindre rien. Les preuves sont là. Voilà. Vous preniez tout ce que M. Diakite représentait. Alors, saviez-vous que M. Aboubakar Tumba est capable de mettre en déroute tout un camp ? Vous le savez ? Moi, je ne sais pas. Alors, comment vous expliquez qu'ils soient parvenus à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer et ces forces étaient composées d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire ? Comment vous pouvez expliquer ça ? Il était braqué par des armes de toutes parts. Oui ? Comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force rédoutable ? Comment vous pouvez expliquer cela ? Allez-y. Moi, ce que je sais, si moi, j'étais présent sur le terrain, personne d'entre eux n'osait braquer l'arme sur le président. Il ne peut pas. Il n'a aucune force parce que d'abord, le camp Macambo, ça, c'était leur zone. Où vous étiez, quand le président partait, si vous étiez capable de quelque chose, est-ce que le président se serait passé de vos services si vous étiez capable de quelque chose ? Vous-même, vous n'avez pas pu l'arrêter. vous l'avez dit. Donc, ne nous dites pas des choses comme ça. Si je n'ai pas pu l'arrêter, pourquoi ce n'est pas arrêté ? Vous n'avez pas pu, vous l'avez dit. On continue. Il devait attendre en Guinée ici. Quand moi, j'étais déjà informé, il devait attendre. Attendez, je vous pose une question par rapport à ça. Mon colonel, reconnaissez-vous que si M. Giacchité ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce, aveugle, que vous avez engagée ici, alors, il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée. Est-ce que vous le reconnaissez ? Je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens. C'est ça, la vérité. Alors, pourquoi, pourquoi, vous et vos hommes, vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez engagé une chasse à l'homme ? Est-ce que vous constituez la police judiciaire est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale ? C'est votre mission ? Il y avait un chef de bataillon. Ce n'est pas moi. Ma mission était de chercher Tomba, qui était l'acteur principal. Est-ce que c'est votre mission, ça ? Quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission ? Ça, c'est ma mission. Personnelle même, c'est ma mission. à qui qu'on tire sur le président. c'est ma mission de faire sa recherche. Donc, ça veut dire que dans une république, ministre de votre État, vous étiez à même de vous arroser des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnaît. C'est ça ? C'est ça, un ministre ? C'est ça, on sert sa nation, mon colonel ? C'est cela ? J'ai continu. Quelle est votre réponse ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, monsieur le président. Il n'aura jamais de réponse. C'est ça, les faits lui collent à la peau. Et, par deux fois également, dans votre déclaration, faite devant la gendarmerie, vous avez eu à déclarer que monsieur Moussa Chégoro Kamara a été désigné par le président de la république pour assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Et vous-même, hein, oui, d'abord, oui, allons-y. Est-ce que vous confirmez cela ? Vos déclarations faites devant la gendarmerie, par deux fois au moins, vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné monsieur Moussa Chégoro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre. Vous confirmez cela ? J'ai bien dit que le colonel Chégoro, y compris les exigérés et la police, ça, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre. Vous, vous avez dit qu'il a été désigné par le président, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi ? Je ne confirme pas ce paragraphe-là. Vous niez ? Je ne confirme pas. Très bien. La négation est devenue la règle pour vous. On continue. Est-ce que vous étiez présent lorsque le président lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre ? Étiez-vous présent ? Non. Et pourquoi vous le dites ? Pourquoi vous l'avez déclaré ? Vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré. Pourquoi ? Bien sûr, mais parce que depuis avant, même notre pays de pouvoir, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police. Mais vous, vous avez appris, on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait à, pour tout militaire, à rester consigné dans le quartier. Alors, lorsque vous dites cela, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même ? Oui ? Quelles que soient les consignes donnés, mais si c'est des manifestations, quel que soit le niveau de manifestation, c'est la gendarmerie et la police qui sont habilités à mettre de l'ordre ? Donc, vous voulez me dire qu'au niveau de nos forces armées, il n'y avait pas, ou au niveau même de la gendarmerie, qu'il n'y avait pas d'autres, qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce qui est bon lui semblait. C'est ce que vous voulez me dire ? Mais devant ici, il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venus au bord du stade. Mais est-ce que les services de Kéboro en faisaient partie ? Mais ils font tous pour faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général ? Attendez, attendez, je vais vous donner l'étude du procès verbal de déposition du général Ibrahima Bagui. Il est clair, il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là. Je vous en donne lecture. Passe 2. Passe 2. Il dit ceci et d'abord je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation. Il dit à la date du 27 septembre 2009, j'ai été confié à une réunion à l'état-major général des armées. au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait Mars, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'autres. Les autres corps devraient être consignés. Pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Voilà, c'est lui qui est assisté à la réunion. Est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux, mon colonel, que vous considérez être ces jours un service de maintien d'autres ? Est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées ? Ça veut dire que vous-même vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées ? C'est ce que ça veut dire ? Ou bien vous n'étiez pas informé ? Moi, je n'étais pas informé de la réunion. Voilà, donc, quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle et puis on n'est pas informé de la moindre situation et vous êtes en train de me discuter. Moi, je vous informe, je vous donne la bonne information parce que je maîtrise mon dossier. Voilà. Et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations ? de remettre en cause toutes vos déclarations. Pourquoi ? Pourquoi vous le faites ? Dans quel intérêt ? Pourquoi vous le faites ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Voulez-vous couvrir qui au mépris de la vérité ? Voulez-vous couvrir qui ? vous n'avez pas de réponse non plus ? Non. Très bien. Parlons à présent du régiment commando. Le régiment commando. Alors, qui était le commandant du régiment commando ? Qui était le commandant du régiment ? Depuis le début du mouvement ou quoi ? Qui était le commandant ? Moi, on ne me pose pas des questions, on répond. Le commandant du régiment au départ, comme j'avais toujours dit, c'était le commandant Aïdor paix à son âme et le commandant Saar Alphonse Touré. Mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba, les mettre en prison à Kassa arbitrairement. Donc, celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez que c'est mon commandant Aboubakar Djakite Ditoumba qui était le commandant de ce régiment ? Vous maintenez cette déclaration ? Je maintiens cette déclaration. Et une question vous a été posée tout à l'heure. Je reviens sur cette question et pour occuper ces postes, quel est le grade qu'il fallait avoir ? Bien sûr, comme j'ai toujours dit... Non, quel est le grade ? Répondez à la question qu'on vous pose. Quel est le grade requis pour occuper les fonctions des commandants du régiment ? Quel est le grade requis ? Dans la vraie règle, le grade du commandant du régiment, tu peux être au moins lieutenant-colonel ou un commandant ? Alors, est-ce que M. Toumba, en ce moment, était lieutenant-colonel ? Mais celui qui s'est donné ce titre-là... Est-ce qu'il était lieutenant-colonel ? Répondez aux questions. Après, on passe. Il n'était pas lieutenant-colonel. On passe. Alors, en dehors de cela, quel est l'axe de nomination ? Qui nomme à ces postes au poste de commandant du régiment ? Qui nomme à ces postes ? C'est vous ? Ce n'est pas moi qui nomme les gens. Qui nomme à ces postes ? Qui nomme à ces postes ? Ce poste, soit le ministre de la Défense ou le président. Très bien. Avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M. Toumba par rapport à ces postes ? Avez-vous un acte de nomination ? Ah, moi, je n'en sais rien, mais celui qui s'est déclaré et celui qui juge est nécessaire. Ah non ? Oui ? Où est l'acte de nomination ? Celui qui s'est déclaré commandant du régiment ? Vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations ? Vous n'avez aucun acte ? Si vous n'en avez pas dit que... Je vous ai bien dit que d'abord il ne relevait même pas de moi. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un acte s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez un acte de nomination ? C'est ce qu'il veut savoir. Moi, je n'ai pas un acte de ça. Alors, saviez-vous que si vous n'êtes pas même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte, que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux ? Est-ce que vous le savez ? Parce que M. M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer. Vous le savez ? Puisque cette judiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici. Vous le savez ? Peut-être d'ici la fin de ce projet-là, il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit le bas-commandant des régiments ? S'il vous plaît, on a vu ce faux document qui a été produit ici qui n'est ni daté ni référencé. Ça, c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause. Ça, ça ne marchera pas ici. Et je passe. Vous affirmez ici également alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté que ce dernier était l'origine de M. Aboubakar Diakite Ditoumba. En avez-vous la preuve ? Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve ? La question est claire. C'est la preuve qui fait que je dis que j'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve ? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi ? Où est son acte de nomination ? En tant qu'adjoint ? L'acte de nomination, ça, c'est entre eux. Mais moi, ils ne relèvaient pas de moi. Arrêtez alors de faire des affirmations si vous ne pouvez pas. Dites aux gens de se décoiffer. Et vous connaissez ou vous avez connu le général Ansemane Kaba ? Général Ansemane Kaba. Général Ansemane Kaba. je l'ai connu. Qui était-il ? Général Ansemane Kaba. Je crois que c'est un militaire fantastique. Quel militaire ? Quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD votre pouvoir qui vous... C'était tant cher ? Ça, je ne retiens pas ses fonctions, mais je le sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel, dit qu'il ne se souvient pas de son poste, mais... Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant ? Quel nom que vous avez dit ? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais. Je le connais. Eh, eh bien... Alors, M. Ansemane ou général Ansemane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit. Personne ne pouvait pouvait vous dire qui commande le régiment comme en nous. Les deux autres étaient tels qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. et ça, c'est le chef d'état-major général qui le dit. Et dans ces conditions, entre vous, votre déclaration et celle du chef d'état-major général des forces armées en cas de contradiction, laquelle doit l'emporter. Lorsque vous soutenez une souche, le chef d'état-major général soutient le contraire. Laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte, mon colonel ? J'ai bien dit ce que je connais. Lorsqu'il a arrêté le commandant... Ce n'est pas ça la question. Entre vos déclarations et celles du chef d'état-major général à l'époque des faits, quelle est la déclaration qu'on doit prendre ? C'est ça ? Oui, c'est ça, M. le Président. Quelle est la déclaration qu'on doit considérer comme étant vraie ? Voilà. Entre mon déclaration et celle du général Ansouman Kaba. Moi, je prends ma déclaration. Donc, vous êtes prêts à fouler au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques. Merci. 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 Vous êtes un bon soldat. Connaissez-vous, M. Bienvenue, la main. Connaissez-vous, M. Bienvenue, la main. Je le connais, c'est un gendarme de profession. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobe Kobe Béavogi ? Je le connais, c'est un fantastique. Très bien. Je le connaissais. Oui. Et Bamba ? Bamba, vous le connaissez ? Je connais, comme j'avais toujours dit, je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi. Oui. Il était au camp là-bas. Vous le connaissez ? Il batte un char. Voilà. Et savez-vous que ce sont deux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Caléa ? Vous le savez ? Je ne sais pas. Celui que je parle, il n'a jamais même été à Caléa. Et écoutez, je vais vous donner l'étude. Vous connaissez quand même Alpha Amadou Baldé ? Ou bien vous ne le connaissez pas. Alpha Amadou Baldé ? Quel a été son fonction ? Secrétaire de M. Toumba. Bon, si je le vois, je peux le connaître. Donc, vous ne le connaissez pas en parlant comme ça. Voilà. Voilà. Je vais vous donner l'étude. Vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes. Il leur a dit cela. Question à part ce que vous avez appris à la radio. Quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité ? Réponse. Quand j'ai appris quand j'ai pris pardon, quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea, pour les Kalea. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures au pied. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, ses chefs à l'époque. S'il n'est pas à l'artierie, il doit être du bataillon char. Question. Qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea ? Réponse. C'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question. Qui avait établi cette liste ? Réponse. C'est bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui, le directeur du centre de formation des Kalea. Question. Page 5. Où ces jeunes recrues actuellement ? Réponse. Leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence ? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'étaient les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par la résidence chef Kobeko Biavogi. Vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalea ? Vous comprenez maintenant, mon colonel ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Qu'ils m'en soient donnés là-bas. Alors, on vous dit que parmi ces recrues, il y a certains qui sont revenus au camp blessés et c'est lui qui parle. Lui, il n'était pas à Konakry, c'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire, il n'était pas à Konakry au moment des faits, il était à Konakry. Il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessés après les événements du 28 septembre. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition au stade du 28 septembre que cela est arrivé ? Oui ? Oui ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Commando Nats, il ne peut plus parler. Connaissez-vous Verné Pivy, sergent de son état à l'époque ? Bon, le colonel. Reprenez la question. Connaissez-vous Verné Pivy, sergent de son état à l'époque ? Revenons au 28 septembre. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez Sergent Verné ? C'est Verné, hein ? Oui. Verné Pivy. Non, je n'ai pas un nom de ma famille qui donne le nom de Verné. Vous ne le connaissez pas ? Non. Voilà. Monsieur le Président, je rappelle que Monsieur Verné Pivy et Monsieur Kobéko Béavogui est-ce que vous connaissez ? avec d'autres des coupures de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinats et de vols en main armée. Et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par Maître Cabelet, ministre de la Défense d'alors et Verné Pivy est bien l'office de mon colonel. Je poursuis. Que savez-vous personnellement des recrues de Caléa ? Allons-y. Je n'en sais rien de situation des recrues de Caléa puisque j'attendais qu'il y ait des recrues au Caléa mais je n'ai jamais été là-bas. Mais est-ce que mon colonel avec toute votre influence que vous vous attribuez, que d'autres vous attribuent à tort ou à raison pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp ? C'est impossible ça ? Ne nous nous étonnez pas hein ? Dites-nous la vérité. Oui ? Vous avez dit ici que les autres ont menti donc c'est votre tour de dire la vérité ? Oui ? C'est la question ? Oui ? Moi, je n'ai pas raison de mentir ici. Je dis bien que j'ai appris le mouvement de Caléa mais je n'ai jamais été à Caléa de près et de loin. Alors, vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakite dit Tumba vous pouvez me donner la position des deux bâtiments ? Nos bâtiments sont liés nos bâtiments sont côte à côte comment se fait-il que mon commandant Tumba Diakite lui il soit informé parce que le rassemblement c'est tenu entre vos deux bâtiments que lui il en soit informé que César est possible non mais alors pourquoi vous dites le contraire pourquoi vous soutenez le contraire pourquoi vous dites que vous n'étiez pas vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alfaïa Diallo ceux qui étaient sûrs de tous qu'est-ce que vous cachez je n'ai pas vu un recrut au camp Alfaïa ok le tribunal appréciera et vous saviez que même le chef d'état majeur général qui n'habitait pas avec vous au camp il savait au moins que ces recrut là existaient et qu'ils étaient gérés par le président Tadis et son ministre de la défense vous le savez non il l'a dit pas de de sa déposition le regroupement de Kalea a été géré par Tadis et son ministre de la défense c'est vous qui faites semblant de ne rien savoir de ces recrut alors vous avez déclaré la dernière à la dernière audience et ce matin vous venez de réitérer que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba alors si vous étiez parvenu à l'arrêter qu'aurez-vous faire de lui qu'aurez-vous faire de lui la question oui si moi j'avais arrêté le commandant Tomba comme je l'avais comme le président m'avait déjà instruit c'était pour le faire présenter devant une porte de justice est-ce que vous croyez en cette réponse est-ce que vous croyez en cette réponse je crois à cette réponse alors pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme des proches ont été ont fait l'objet d'exécutions sommaires je vais parler des bégrés je vais parler des destins je vais parler des 140 qui ont été découpés est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations oui parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi si ça passait devant moi c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de jeanamérie écoutez est-ce que quand bégrés a été arrêté vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie vous l'avez fait quand bégrés a été arrêté il est envoyé à notre niveau il y avait un chef de bataillon paie à son âme qui est diamant quand on l'a envoyé c'est le chef de bataillon le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ce genre il constitue en soi une gendarmerie ah moi je ne l'en sais pas c'est à ce niveau vous devrez l'envoyer c'est pas moi qui l'a envoyé là-bas c'est ceux qui l'ont envoyé les douaniers qui l'ont envoyé escorté de Pamela jusqu'à son niveau c'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui à son tour il l'a déposé au 32 escaliers le chef de bataillon est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe dont les images sont très atroces où on voit monsieur bégrés attaché ligoté les deux bras liés au dos et sur ces images vous êtes là avec monsieur Moussa Tiborou qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale vous le savez non qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela les gens qui font des coups d'état contre un chef de l'état qu'est-ce qu'on fait avec ceci vous ne posez pas de question vous répondez à sa question oui répondez à la question la question oui vous répondez à sa question vous vous ne posez pas de question à cette phase là je n'ai pas de je n'ai pas de je je ne sais rien alors mon colonel vous êtes resté indifférent face au crime de torture face au traitement dégradant inhumain qui était en ce moment infligé à monsieur Begré est-ce que en le faisant en ne prenant pas votre disposition comme vous l'avez fait à l'égard de monsieur C.C. Raphaël il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie vous avez demandé parce que c'était vous l'homme fort en ce moment vous avez demandé de préserver sa vie il a eu la vie sauve il a reconnu ça ici pourquoi n'avez-vous pas faire autant pour monsieur Begré pourquoi pourquoi pour monsieur Degré quand ils étaient ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon et le chef de bataillon qui paye à son âme qui est manquant il a dit de le déposer au niveau de 32 escaliers c'est là-bas ça fut fait vous avez dit ici il n'y a pas encore deux à trois minutes que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau des 33 escaliers c'est vous qui avez donné ces instructions donc ne mêlez pas c'est pas moi qui ai donné les instructions vous l'avez dit ici j'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon donc le chef de bataillon quand on envoie la douane à envoyer au niveau du chef de bataillon qu'est-ce que monsieur Begré est devenu qu'est-ce qu'il est devenu mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de 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 ces choses-là parce que celui qui c'est le chef de bataillon qui nous a été informé que Begré est mort en prison il est mort en état de séquestration et sur vos instructions vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers et il a trouvé la mort en ces lieux d'autres questions merci monsieur le président vous savez que monsieur Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas vous le savez j'ai appris j'ai appris pendant que vous étiez le meneur des opérations à votre avis les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils oui ou non répondre de leur responsabilité pénale devant la justice de notre pays oui ou non doivent-ils répondre de leur responsabilité pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon la question doivent-ils répondre oui ou non de leur responsabilité devant la justice oui ils doivent répondre à leur responsabilité ceux qui ont fait ça très bien venons à présent au cas des morts et des blessés des événements du 28 septembre qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle qu'est-ce que vous en savez je n'en sais rien de ça rien rien et le gouvernement de monsieur cabinet komara alors sous la présidence de monsieur moussa dadis kamara ne s'était il pas réuni un conseil de ministre autour de cette affaire il y a eu un ou des conseils de ministre autour de cette affaire il y en a eu si il y en a eu moi je n'ai pas assisté à ce conseil donc ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale alors ne disait absolument rien à vous à votre gouvernement et à votre président c'est ce que vous voulez vous voulez nous dire je n'ai pas de réponse très bien j'ai continu vous avez dit ici dans 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 un camp lorsqu'il est question de provoquer un rassemblement général quelle est l'autorité compétente pour convoquer nous dit rassemblement oui reprenez votre question je dis bien lorsqu'il est question de convoquer un rassemblement général quelle est l'autorité compétente dans un camp bien entendu pour pour convoquer ce rassemblement je crois la question est claire c'est les chefs de bataillon les chefs de bataillon c'est le commandant du camp ou les chefs de bataillon c'est ce qu'on appelle commandant du camp ok donc c'est le commandant du camp mais pourquoi en lieu et place du commandant du camp c'est vous et vous l'avez affirmé ici vous l'avez avoué ici c'est vous qui avez convoqué un rassemblement général au cours duquel vous vous êtes attribué le pouvoir de désigner un commandant du régiment pourquoi c'est vous qui l'avez fait alors que vous n'en aviez pas la qualité la question bien sûr j'ai bien dit ici que c'est pas moi qui désigne le commandant du régiment j'ai été mandaté par le ministre de la défense c'est pas ça la question monsieur le président si vous pouvez m'aider pourquoi il veut savoir pourquoi c'est vous qui avez appelé le rassemblement voilà j'ai été mandaté par le ministre de la défense c'est le ministre de la défense qui provoque l'assemblement le rassemblement ou bien c'est le commandant du camp à l'époque des faits parce que d'avoir tiré sur le président c'est dans ça que le ministre de la défense étant qui n'était pas là qui m'a mandaté de faire ce rassemblement et donner celui qui a nommé le nouveau commandant du régiment de le présenter à la tour il vous mandate il laisse le commandant du camp donc vous vous surprendrez le commandant du camp c'est ce que vous voulez nous dire mais il y avait pris un commandant du régiment le commandant du régiment a pris la fuite qui est personne n'était est-ce que vous avez un acte de vos affirmations parce que vous ne faites qu'affirmer où est l'acte où est l'acte l'acte par lequel vous avez bénéficié de cette délégation de pouvoir si ça n'est un oui c'est le ministre de la défense qui m'a ordonné oh là là est-ce qu'il y a un acte c'est ce qu'il veut savoir c'est ça c'est aussi clair ici que lorsque vous vous êtes rendu à Mania vous n'auriez pas trouvé les bandits lorsque vous êtes rendu à votre mission imaginaire vous êtes rendu à Mania que vous aurez laissé votre numéro de téléphone là-bas à qui vous avez laissé le numéro de téléphone à qui mais à l'époque les éléments qui étaient tous les gens qui étaient à côté dans le parage de Mania beaucoup de gens m'ont distribué des numéros de téléphone là-bas à des gens pour qu'en cas où les bandits revenaient sous le champ de nous faire signe c'était qui à qui précisément vous avez laissé à qui et quel était ces numéros vous pouvez communiquer ces numéros moi je ne retiens plus mon numéro de temps du régiment le temps où vous étiez au pouvoir vous ne retenez plus ces numéros lorsque mon commandant passait ici il a eu à déclarer que vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre vous confirmez cela ou bien vous ne le confirmez pas je confirme de près de loin que je ne me suis jamais rendu au 28 septembre donc vous confirmez cette déclaration de Toumba que vous n'étiez pas allé au stade bien sûr très bien le même commandant Aboubakar Diakite dit Toumba affirme qu'il vous a vu à Amdalaï et que vous avez même conversé avec Marcel confirmez-vous cela ? non pourquoi vous choisissez une déclaration de monsieur Toumba qui vous est favorable et vous rejetez celle qui ne vous est pas favorable pourquoi vous faites cela ? est-ce que ça c'est cohérent de votre part ? celle qui n'a pas été fait je ne peux pas le dire elle ne s'est pas vue le jour du 28 septembre voilà vous fonctionnez comme ces avocats qui remettent en cause les déclarations de Toumba qui ne leur sont pas favorables et retiennent celles qui leur sont favorables merci monsieur le président j'ai terminé j'ai terminé monsieur le président j'ai terminé merci monsieur le président je passe la parole au bon moment continuez s'il vous plaît allez-y avec les questions acieux le président je vous plaît le président le président Sous-titrage ST' 501